Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un DDS, comme vous avez vu le titre de la vidéo. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un DDS, si vous ne savez pas c'est quoi. Je vais tout vous l'expliquer au cours de la vidéo. En fait, grosso modo, pour commencer, un DDS ça va nous permettre justement d'avoir, comme sur la capture d'écran que vous voyez ici, une basse fréquence qui augmente avec le temps jusqu'à une seconde fréquence. Donc dans l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on va partir avec une fréquence de 1 MHz et on va terminer avec une fréquence de 10 MHz. Sur une base d'environ 10 microsecondes. Donc ce qui est intéressant c'est que ce projet-là peut être fait sur un FPGA. En fait, l'exemple, la source que j'ai trouvé se fait sur une plaque de développement Xilinx aussi. Donc ce n'est pas la même que la mienne, par contre ça utilise le même IP. Puis ça c'est une seconde chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les IP. Puisque dans la vidéo précédente, j'en ai intégré un mais je n'en ai pas trop parlé. Je vous ai dit que je garderais ça pour plus tard. Et aujourd'hui, je compte vous en parler plus en détail. Puisque les IP sont de beaucoup, beaucoup utilisés dans Vivado. Puis ça permet de faire des choses complexes simplement. Donc le DDS vient en IP, lui aussi. Donc ça va être justement très intéressant de l'intégrer aussi dans le projet pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les IP. Et il y a aussi, en fait sur cette source-là, ça nous explique mathématiquement comment on crée une onde sinusoidale à différentes fréquences. La fréquence qu'on peut, on souhaite. Et ensuite, il nous donne aussi le code Verilog. Donc ça va être d'intégrer ça dans un projet Vivado qu'on va créer. Et ensuite de simuler, voir que ça fonctionne bien. Et de comprendre comment le DDS fonctionne. Les fréquences de sortie vont donner. Comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et finalement, simuler pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il y a aussi une deuxième source que j'ai trouvée qui fait exactement la même chose. Donc encore là, on passe de 1 MHz jusqu'à 10 MHz sur une période de 10 microsecondes. L'explication est très très similaire. La seule différence, c'est que la programmation Verilog est différente. Donc au bout de la ligne, ça revient exactement à la même chose. On pourra peut-être le regarder ensemble à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir les petites différences. Mais au bout de la ligne, ça fait exactement la même chose. Comme vous voyez, le même résultat. Donc, commençons tout de suite avec la création du projet dans Vifado. Donc pour ce qui est de la création du projet, ça va être très rapide. Puisqu'on a déjà tout fait cette démarche-là dans la précédente vidéo sur le compteur binaire. Donc on donne un nom au projet. Donc DDS, on va le mettre dans un dossier. Qu'on va créer. RTL. On ne spécifiera pas au début les fichiers. On va aller sélectionner notre plaque de développement. Et on termine. Donc le projet est déjà créé. Vous voyez, c'est déjà rapide. Vous allez devenir de plus en plus familier avec l'environnement aussi. Donc toute l'initialisation du projet va être de plus en plus rapide. Vous vous rappelez l'interface de base. Donc on a ici la liste de nos fichiers. Présentement, on n'en a aucun. Donc on faudra en ajouter. Ce que je veux vous parler qui est très important en fait, c'est les IP. Donc on va commencer tout simplement avec la création d'un IP qu'on a faite la semaine dernière. Donc l'IP de génération d'horloge. Puisque c'est très utilisé avec justement les FPGA. Puisque surtout la carte de développement qu'on utilise, elle a une horloge positive et négative. Donc différentielle. Et souvent on va utiliser seulement un horloge. Donc soit on utilise seulement la positive ou on peut extraire seulement la positive en faisant la différence entre les deux. Donc on va utiliser le fait que l'horloge est différentielle pour les jumeler. Ainsi éviter le bruit sur l'horloge et nous générer une belle orne d'horloge à la sortie. Donc pour ce faire, on va utiliser IP Catalogne. Et on va aller chercher Clock dans la barre de recherche. Donc vous allez voir, on a peut-être plusieurs résultats. Donc nous évidemment, on va utiliser le dernier ici en bas, Clocking Wizard. C'est exactement celui-là qu'on a utilisé la semaine dernière. Et celui-là va nous permettre justement d'entrer une horloge. Donc la fréquence du système et de sortir la fréquence souhaitée. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'IP va tout faire les calculs mathématiques pour nous permettre d'avoir une fréquence désirée. Donc si on veut par exemple 10 MHz, on écrit 10 dans le champ voulu. Et ça va nous donner un beau 10 MHz d'horloge à la sortie. Donc les IP, en gros, ça nous permet justement d'éviter d'écrire du code Verilogne puisque il a déjà été écrit. Par exemple, le Clocking Wizard, on pourrait le réécrire en Verilogne pour faire exactement la même chose. Par contre, l'IP nous permet justement d'utiliser simplement le bloc et les configurations dans l'interface. Ce qui simplifie beaucoup, beaucoup et qui nous sauve beaucoup, beaucoup de temps en fait lors de la conception et du design FPGA. Donc par exemple, dans cette situation-ci, on va utiliser une fréquence d'entrée du système. Donc 300 MHz, comme vous voyez celui-ci. Et pour les options, on va mettre à auto tout simplement. C'est beaucoup plus simple comme ça ici. Vous avez vu que dans ce cas-ci, on a une horloge d'entrée différentielle. Donc on a une broche P et une broche N. Que lui, à l'intérieur, va faire la soustraction pour nous donner une seule sortie. Donc une seule fréquence, un seul signal d'horloge à la sortie qui va être la différence entre les deux signales d'entrée. Donc pour éviter le bruit qui pourrait être sur le signal d'horloge. Et finalement, Output Clock. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-ci, on peut écrire la fréquence souhaitée. Donc par exemple, si je fais OK, j'aurai une fréquence de sortie sur la broche ici de 100 MHz. Mais je peux aussi bien changer cette valeur-là. Par exemple, pour 25 MHz, ça vous dit la fréquence que je veux. Et ça me dit même la fréquence réelle de sortie. Parce que si je souhaite avoir une fréquence un peu particulière, c'est pas nécessairement dit que le IP serait capable de nous la générer. Par exemple, je sais pas si j'essaye ça comme ça ici. Vous voyez, si j'essaye une valeur comme ça ici, l'actuel n'est pas capable de nous donner précisément cette fréquence-là. Donc, il nous affiche la fréquence actuelle qui devrait sortir sur la broche Clock Out 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi plusieurs sorties à différentes fréquences. Donc, ça peut être utile si on veut faire rouler différents systèmes à différentes fréquences dans notre projet. Donc, on pourrait avoir seulement une fréquence d'entrée sur la fréquence du système ici. Et on pourrait mettre beaucoup, beaucoup de fréquences de sortie à différentes fréquences. Donc, beaucoup de sorties avec différentes fréquences. Par exemple, 25, 100, on pourrait avoir 625. On pourrait avoir différentes fréquences de sortie. Donc, ça nous permettrait d'avoir un système un peu multifonction. Comme vous avez vu, en changeant les valeurs, plus on en rajoute, plus ça change un peu les valeurs réelles. C'est pour ça qu'il faut être vigilant avec les valeurs qu'on donne par rapport aux valeurs qu'on obtient. Comme vous avez vu, j'ai corrigé le tir. En mettant des valeurs qui sont multiples, souvent, ça aide à avoir des valeurs plus précises. Donc, tout simplement, on appuie sur OK si on souhaite avoir cette configuration-là. Et là, à ce moment-là, Vivado va nous générer. Donc, Generate Output Product. Donc, ça va nous générer tous les fichiers reliés avec la configuration qu'on vient de donner. Donc, on va faire la synthèse Out of Context per IP. Ce que ça va faire, c'est que ça va générer toute la synthèse pour ce IP-là. Donc, lors de la synthèse de notre projet Verilog, Vivado n'aura pas à re-synthétiser cette partie-là, puisque ça va déjà avoir été fait à l'instant. Donc, on va déjà sauver du temps sur la synthèse un peu plus tard. Lorsqu'on va dans notre projet ici, vous voyez que Clock Wizard est apparu ici. C'est le nom qu'on y a donné. Et on peut, à tout moment, si on clique dessus, on peut aller re-changer les configurations. Si on change les configurations, il va falloir re-synthétiser le IP. Exactement. Donc, là, c'est dans notre projet. Si on veut l'intégrer dans un fichier Verilog, c'est ce qu'on va faire un peu plus tard avec le DDS. On va aller ici dans IP Source, Initiation Template, et on a l'initialisation pour un projet en Verilog. Donc, on aurait simplement à copier le code qui est ici, le coller dans notre fichier Verilog, et faire l'instantiation et connecter les fils correctement pour le faire fonctionner. Donc, c'est aussi simple que ça. Les IP, c'est vraiment de plus en plus utilisé, parce que ça nous permet de faire des choses très complexes, mais de façon simple, puisque toute la programmation Verilog est déjà faite derrière l'IP. Nous, on fait simplement l'utiliser et le configurer comme on le souhaite. Donc, ça va être de plus en plus utilisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise l'IP DDS, puisque c'est simple à utiliser. On fait seulement changer les paramètres dans l'interface. On l'intègre dans le fichier Verilog, et à la fin, on a un projet qui fonctionne. S'il fallait que je réécrive tout le projet Verilog du DDS, ça serait énormément plus long. Donc, je vais supprimer ça ici, et on va ensuite commencer le projet DDS. Donc, maintenant qu'on a fait l'instantiation avec le Clock Generator, vous savez comment faire. Malheureusement, il ne sera pas utilisé dans la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas besoin d'utiliser la fréquence d'horloge. Le programme qu'on fait, DDS, aujourd'hui, c'est simplement pour la simulation. Il n'a pas été conçu pour l'intégration sur la carte de développement. C'est plus pour montrer les possibilités d'utiliser un IP pour le rendre fonctionnel en simulation. Par la suite, ça prendrait encore un peu de travail pour le rendre, qu'on pourrait l'utiliser sur une carte de développement. Donc, le rendre possible sur le transféré de façon matérielle. Aujourd'hui, on va simplement s'en tenir à la simulation. Vous avez vu un peu comment intégrer un IP. Maintenant, on va l'utiliser pour intégrer le DDS. Donc, on se rend dans IP Catalog. On inclut DDS dans la barre de recherche à nouveau. Et on trouve DDS Compiler. Donc, c'est exactement celui qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, c'est le IP à quoi il va ressembler. Ça peut nous donner une idée sur les sorties et les entrées qu'on a. Donc, on aurait un horloge et on aurait des broches de sortie. Pour la vidéo, et sur le blog, sur l'article qui a été publié, il nous suggère d'avoir une fréquence d'entrée de 100 MHz. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici. Fréquence du système 100 MHz. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre une fréquence beaucoup plus petite que la fréquence de sortie. Par exemple, nous, on va avoir une sortie de 1 à 10 MHz. Donc, 100 MHz, c'est excellent. Si on va avoir une sortie de 1 à 10 MHz, mais qu'on met une fréquence d'entrée de 1 MHz, ça ne fonctionnera pas puisque la fréquence d'entrée ne peut pas être plus petite que la fréquence de sortie. Et ça, on va le voir aussi dans la formule mathématique qu'ils nous donnent ici. On va le calculer un peu plus tard. Ça va nous donner une idée sur les paramètres qu'on veut mettre aussi lorsqu'on va programmer dans Verilog. Donc, 100 MHz, ça fonctionne bien. Et on va aller sélectionner Hardware Parameters. Et on va mettre ça à 8 bits pour les deux. Donc, pour la phase et pour la sortie. Donc, c'est des paramètres qu'on va pouvoir changer dans le futur. Pour l'instant, le projet a été fait avec ces paramètres-là. Donc, juste pour être sûr qu'on a un projet fonctionnel au départ, on pourra changer ces paramètres-là. Dans le futur, si on veut avoir plus de précision sur la sortie ou plus de précision sur la phase, etc. Donc, ça serait possible d'échanger. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on veut avoir la phase Generator N SYNCOS LTEU. Donc, il faut bien être sûr de sélectionner ça ici. Ensuite, dans le second onglet, on va aller Phase Increment Programmably. On va cliquer sur Streaming, puisqu'on veut être capable de changer la phase. Et c'est ce qui est important dans ce projet-là. C'est qu'on va pouvoir changer la phase, ce qui va nous faire changer la fréquence de sortie. Donc, on veut pouvoir avoir accès à ces paramètres-là en entrée. Donc, vous avez remarqué aussi dans le schéma bloc ici, on a les entrées à gauche et les sorties à droite. Donc, c'est vraiment très intéressant la représentation graphique que ça nous donne. Ça nous donne un aperçu un peu sur les pins qu'on va avoir à connecter. Les bouts de fil qu'on va avoir à connecter dans notre fichier Verilog. Donc, on va, dans la situation, on va avoir le SYNC et le COSYNCOS en sortie. On pourrait choisir un des deux. Par contre, on peut choisir les deux aussi pour avoir la simulation des deux. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres paramètres qu'on peut changer qui vont nous aider. Donc, on va laisser tout ça comme ça. Donc, vous voyez à peu près les paramètres que ça me donne. Assurez-vous d'avoir les mêmes si vous voulez que ça fonctionne bien. Par la suite, si ça fonctionne, vous pourrez vous amuser à changer les paramètres selon vos besoins. Donc, on va cliquer sur OK. Encore une fois, comme j'ai dit un peu plus tôt, Vivado va générer tous les fichiers reliés à la génération du DDS. Donc, il va faire la synthèse. On va cliquer sur Out of Context.IP. Donc, Synthèse Option. On va cliquer sur ça ici pour avoir une synthèse déjà faite pour ce IP-là. Donc, lorsqu'on va avoir fait notre programme Verilog, on va pouvoir le synthétiser. Ça va être beaucoup moins long que si on ne faisait pas ça ici, puisqu'il faudrait ressynthiser le DDS à chaque fois. Donc, comme vous voyez dans le bas de l'écran ici, le DDS est en train de se synthétiser par lui-même. Donc, ça ne nous empêche pas d'aller commencer à écrire notre fichier Verilog. Donc, maintenant, pour ce qui est des fichiers Verilog, on va en créer pour qu'on puisse instancier notre IP qu'on vient toujours de faire. Donc, on va faire Design Source. On va aller dans Add Sources. Et on va faire Add Create Design Source. Donc, ça, ça va nous faire la création de fichiers Verilog. En fait, si on les a déjà, on peut les ajouter. Sinon, on peut créer des nouveaux fichiers Verilog ou VHDL. Je préfère Verilog. Donc, on va en créer deux. On va créer Bench Test. Donc, ça, c'est le fichier qui va nous permettre, puisqu'on est en simulation, ça va être celui qui va nous permettre de générer la fréquence d'horloge. C'est lui qui va nous permettre de, justement, faire le Bench Test pour notre simulation. Ensuite, on va en créer un deuxième, que lui va s'appeler, en fait, que lui va servir à, justement, l'instantiation du DDS. Puisque, si on voudrait, dans le futur, intégrer ce DDS-là sur une plaque de développement, on pourrait retirer le Bench Test, garder le second fichier qu'on va créer actuellement, et l'intégrer sur la carte de développement. Le Bench Test, le fichier Bench Test qu'on a créé, sert seulement pour des raisons de simulation. Dans l'environnement FPGA, habituellement, on crée des Bench Test pour tester nos sous-modules, pour vérifier qu'ils fonctionnent bien, qu'il n'y a pas d'erreur, que si on envoie, par exemple, une séquence de certains bits, qu'on obtient bien la séquence voulue à la sortie, ça permet de vérifier le fonctionnement de nos modules avant de l'envoyer sur le matériel. Donc, le deuxième fichier, qui est beaucoup plus important, en fait, c'est celui-là, c'est le corps de notre DDS. Donc, celui-là, je vais l'appeler fréquence sweep, donc pour charger la fréquence, et cliquer sur requis. Donc, ça va nous créer deux fichiers. On va faire finish. Il nous suggère de créer des inputs et outputs, mais on va les créer manuellement. Donc, on fait OK. Comme vous voyez, il a ajouté nos deux fichiers ici. Celui-là, il est fichier vide, puisqu'on n'a pas d'entrée et sortie, on n'a pas de module, rien. On va tout créer ça. Celui-ci, comme vous avez vu, il est en gras. Il y a trois petites cases ici. Ça nous indique que le fichier est reconnu comme le top level, et c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut que le bench test intègre le fréquence sweep et que le fréquence sweep intègre le DDS. Donc, on va tout remanipuler ça pour que vous voyez l'ordre bien défini, ensuite la hiérarchie, et vous allez mieux comprendre aussi l'interaction entre les différents modules. Donc, commençons par le fréquence sweep, puisque c'est lui qui va intégrer notre DDS. Donc, pour faire le fichier fréquence sweep, on va aller chercher le programme qui nous donne, en fait, donc vous voyez ces programmes qui nous donne ici, sur son site internet. On va prendre tout ça, coller ça ici. Donc, évidemment, le module ne fonctionne pas, puisque nous, notre module s'appelle fréquence sweep. Donc, on va changer le nom. Et ici, vous voyez que c'est l'intégration du DDS. Nous, on va aller chercher une autre intégration de notre DDS qu'on a configuré ici. Donc, on a ici pour VHDL, et nous, on a Verilog. Donc, ici, comme je vous dis, on prend simplement le programme qui nous donne, on l'intègre à la place. En fait, je vais le coller ici en haut, et je vais faire les connexions voulues. Donc, on a simplement Clock, Face Valid Data, on a Face Data. Celui-là, celui-là. Celui-là, comme vous voyez, pas connecté. Donc, nous, on peut le connecter, mais simplement, on ne met rien. Et celui-ci. Parce que la phase, on n'a rien en sortie. On ne regarde pas la phase en sortie, on regarde seulement le Output. Oh, on n'a plus besoin de ça. Et comme vous voyez, Your Instance Name, donc nous, on pourrait l'appeler DDS, ou DDS Device Under Test. Donc, laissez-moi refaire un peu la mise en forme du programme, et je vous reviens dans quelques instants. Ok, donc j'ai refait un peu le formatage du programme, donc c'est beaucoup plus clair pour la lecture. Donc, on a notre module, en fait, qui intègre tout le DDS et tout ça. Donc, le module, il y a une entrée et deux sorties. Donc, une entrée, c'est la fréquence d'horloge. C'est l'horloge, en fait. Et les sorties, on a le sinus et le cosinus qu'on veut simuler en 8 bits. Donc, on veut ensuite mettre en simulation que ça fonctionne bien. D'où l'intérêt que je vous parlais que ce programme-là, c'est le corps, puisqu'on pourrait utiliser ça et éventuellement l'intégrer sur du matériel. Tandis que le Bench Test, un peu plus tard, vous allez voir que ça ne serait pas possible de l'intégrer. Le Bench Test, c'est vraiment pour intégrer ce module-là. Donc, le fréquence sweep, c'est vraiment pour intégrer ce module-là et le tester. Le Bench Test, c'est pas fait pour l'intégration ensuite sur le matériel. C'est vraiment plus pour faire pour tester en simulation. Donc, ensuite, ici, on simplement déclare quelques fils, un registre, une variable et il assigne à 1. On va voir un peu plus tard pourquoi. Initial Begin, ça, c'est une section qui va être seulement exécutée une seule fois au démarrage du programme. Donc, à t égale 0, donc au temps égale 0, ça va être exécuté. En fait, c'est l'initialisation de la variable, false data, donc le registre va l'initialiser à 3. Par la suite, le programme ne réexécutera plus jamais cette section-là. Vous voyez ici l'intégration de notre DDS. Donc, lorsqu'on veut instancier un IP, c'est de cette façon-là qu'on le fait. Comme vous voyez, il y a le nom qu'on a donné au IP et ensuite le nom qu'on veut de l'instance du IP. Ensuite, c'est la connexion à chacune des broches. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, mais en fait, on peut le réouvrir. Lorsqu'on rouvrait ça ici, on avait certaines broches, donc S-axis-face-t-data, donc 7 à 0, on a Hock-log, on en a sorti aussi. Toutes ces noms de pin-là, de broches-là, c'est les noms qu'on retrouve ici. Donc, maintenant, il faut relier ces broches-là avec notre programme Verilog. C'est ce qu'on a fait. Donc, la cloque, le signal d'entrée de cloque, on veut l'envoyer à notre DDS, donc notre IP, et on va s'en servir un peu plus tard, un peu plus bas, pour la génération de notre sinus aussi, l'enregistrement de notre sinus, de façon synchrone. Les autres broches sont aussi connectées de la même façon, donc à des fils ou à des registres, etc., donc tout dépendant qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, par la suite, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque front montant d'horloge, donc comme vous voyez ici, le bloc Always, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va voir la condition ici, donc la condition, c'est un front montant de l'horloge clock, donc notre signal d'entrée, il va vérifier que la phase est égale à 1, donc la phase, si la phase est égale à 1, dans notre cas, elle va toujours être égale à 1, puisque on l'assigne à chaque fois. Donc, cette variable-là est toujours vraie, en fait. et on va enregistrer NCOData, ça, c'est la sortie de notre DDS. On avait une sortie, on avait écrit 8 bits, mais en fait, c'est 8 bits pour le sinus et 8 bits pour le cosinus, ce qui fait 16 bits. Mais maintenant, on veut le séparer en sinus-cosinus pour pouvoir avoir les deux entremêlés, donc on va simplement utiliser ces deux lignes de code-là pour séparer. Donc, les 7 bits les moins significatifs vont correspondre au cosinus et les 7 bits les plus significatifs de notre sortie vont correspondre au sinus. Donc, encore là, on peut aller vérifier cette affirmation-là en allant retourner voir dans notre configuration et vous allez voir ici, donc, M-Axis-Data-T-Data, donc, on a ici 16 valeurs, donc 15 à 0 pour une sortie de 8. Donc, si, par exemple, je mets simplement le sinus, vous allez voir, donc, 7 à 0. Par contre, si je prends le sinus et le cosinus, on a de 15 à 0 puisqu'il incorpore les deux de 8 bits, donc il faut encore là les dissocier à la sortie. Donc, comme vous voyez, sinus et cosinus correspondent à nos registres de sortie. Donc, ce que ça va faire, c'est que à chaque front montant d'horloge, on va aller chercher la valeur de sortie de notre DDS et on va la mettre dans un registre à la sortie, donc on va pouvoir aller extraire et simuler affiché en simulation. La section, la dernière section ici, c'est un Always Begin, donc comme vous voyez, il n'y a aucune condition, donc ce programme-là est toujours, toujours, toujours exécuté. Ce n'est pas nécessairement une bonne façon de faire, par contre, étant donné que c'est simplement pour des raisons de simulation, donc le corps de ce projet-là est simplement pour la simulation, il n'y a pas de problème, par contre, pour l'intégration matérielle, ce n'est pas nécessairement une façon de faire que je recommanderais. Donc, comme vous voyez, il fait une boucle 4 avec un délai, lorsqu'on a un dièse, comme ça, c'est pour un délai, et il change la phase. Donc, pourquoi on change la phase? puisqu'on va avoir une fréquence de sortie différente. Si on ne changeait pas la phase, on aurait une fréquence de sortie tout le temps de même fréquence, en changeant la phase d'entrée, puisque ça, c'est le paramètre d'entrée, donc S, Face Data, c'est le paramètre d'entrée qu'on a, et il va incrémenter de 3 à 24, comme vous pouvez voir la boucle 4 ici. Donc, maintenant, pourquoi 3, pourquoi 24? C'est ce qu'on va se référer à son site internet qui nous explique un peu plus en détail pourquoi. Donc, comme vous voyez, il explique un peu dans le texte, en gros, ce qu'il dit, c'est que ça, c'est la formule pour avoir une fréquence de sortie, donc, où Fout, c'est la fréquence de sortie, Fclock, c'est notre fréquence d'entrée, Dt, c'est la phase, et B, c'est le nombre de bits en sortie. Donc, j'ai mis ça dans ma calculatrice, j'ai fait un solve, donc, pour résoudre l'équation, pour trouver la phase. Dans notre cas, comme vous avez vu ici, ça, c'est 1 MHz, donc, on va avoir une fréquence de sortie de 1 MHz, avec une fréquence d'entrée de 100 MHz. La phase, on ne la connaît pas, c'est ce qu'on veut chercher. On divise par 2 exposants à 8, parce que nous autres, on a mis 8 bits en sortie. Donc, on cherche la variable Dt, donc la phase, en fait, et ça nous donne 2,56. On fait la même chose pour avoir une fréquence de sortie jusqu'à 10 MHz, donc, on veut avoir, on veut que notre fréquence parte à 1 MHz, et augmente jusqu'à 100 MHz, jusqu'à 10 MHz, pardon, donc 10 MHz, donc, on fait le même calcul, et ça nous donne 25,6. Donc, évidemment, on ne peut pas utiliser ces valeurs-là, puisque sont décimales. C'est pour ça qu'il est arrondi. Donc, 2,56, on va arrondir à 3, et 25,6, on pourrait arrondir à 26. Par contre, je crois qu'il a fait une erreur, parce que, realistically increment up to 25,6. Donc, c'est la valeur que j'ai trouvée ici. « So this number will be routed off to 25. » Par contre, dans son programme, il a écrit 24. Donc, on pourrait écrire 25, on pourrait écrire 24, donc, c'est simplement que la fréquence de sortie finale, donc, si je reviens ici, donc, la fréquence ici, elle ne sera pas parfaitement à 10 MHz. Elle ne sera pas ici parfaitement à 1 MHz non plus, puisqu'on avait 2,56 de phase et on va arrondir à 3. Donc, on pourrait faire le calcul inverse. Donc, si par exemple, je prends ça ici, je vais juste prendre ça ici, je mets ça ici, donc, au lieu de, si je mettais 2,56, je vais obtenir 1 MHz. Par contre, là, on arrondit à 3, donc, on va obtenir un peu plus que 1 MHz, donc, 1,17 MHz. Et, pour la même chose, si on met 25, au lieu de 25,6, on obtiendrait 9,76 MHz, au lieu de 10 MHz. Donc, vous voyez que c'est simplement des arrondis, ça va nous donner le même, au bout de la ligne, on va avoir le même principe, le même concept, ça sera, si vous voulez avoir une meilleure précision, d'ajuster ces valeurs-là. Aussi, une autre façon de faire, ça serait de, au lieu de changer, au lieu d'avoir simplement 8 bits, vous pourriez mettre jusqu'à 16 bits, 32 bits de sortie, ça vous donnerait une meilleure précision, sur la fréquence. Donc, ensuite, on va retourner à notre programme, donc, ça explique le 3 à 25, en fait, maintenant qu'on a calculé. Maintenant, à quoi sert, c'est ici, lorsqu'on met un dièse avec une valeur, c'est pour indiquer qu'on a un délai, on ne l'avait pas indiqué ici, par contre, ce serait intéressant de l'indiquer, on avait oublié cette première ligne de code-là. Lorsqu'on fait, surtout quand on fait de la simulation, en fait, on ajoute toujours une indication time scale, 1 nanoseconde, avec une précision d'un picot, on peut changer ces valeurs-là. Par contre, dans notre cas, ça va être des valeurs qui vont être acceptables. Ça va nous permettre, justement, à dire que, lorsqu'on met cette valeur-là, ça ici, ça serait une valeur de 454 nanosecondes. Donc, ça serait à voir si cette valeur-là est correcte. Je crois que oui. Et, donc, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on écrit une valeur, donc, si, par exemple, j'écris comme ça ici, si j'ai fait ça, ça veut dire que je ferais un délai de 10 nanosecondes. Donc, pourquoi il est écrit 454.545454, on va aller le calculer maintenant. Sur le site internet, il explique un peu tout ça. Donc, c'est la seconde équation qu'on a ici. Donc, on a 10 micros. Pourquoi 10 micros? C'est parce qu'on veut avoir une, donc, une période, si on veut, en fait, c'est une séquence de 1 à 10 MHz en 10 microsecondes. Ça explique un peu. Divisé par 22, c'est divisé par le nombre de petites séparations qu'on a entre chaque. Donc, dans notre cas, on fait, parce qu'en fait, on fait seulement des incréments sur des entiers. On n'a pas, c'est pas des incréments sur des valeurs infinies. Donc, par exemple, nous, ça serait 22, 25 moins 3, pardon, ça fait 22. Donc, on a 22 incréments sur toute la fréquence, en fait, sur toute notre phase, notre changement de phase. Et ce que, c'est ce qu'on a ici. Donc, à chaque fois, on va changer, on part, valeur, ça va être 3, ensuite, ça va être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 25. Une fois que c'est fait, on sort de la boucle 4 et on recommence tout de suite après puisque c'est un always begin, donc il n'y a aucune condition. Donc, en utilisant cette formule-là, fois 10 exposant 3 nanosecondes, on obtient, justement, 454 cycles. Donc, ça nous dit 454 coups d'horloge, en fait, nous c'est des nanosecondes dans notre cas, qu'on va pouvoir utiliser pour avoir une fréquence bien précise. Donc, à chaque fois, par exemple, au début, vous allez remarquer, c'est ça, on va faire un délai de 454 nanosecondes, on va mettre la phase à 3, on va mettre la phase, ensuite, on va augmenter le 4, on va refaire le délai, phase 4, délai, phase 5, délai, phase 6, donc, on va avoir toujours le même délai de 454 nanosecondes en changeant la phase. Donc, maintenant, on a notre module, qu'on a fréquence sweep, ici, qu'on va pouvoir utiliser, mais, pour pouvoir l'utiliser, ça nous prend notre test bench, donc, notre bande test, pour pouvoir intégrer ce fichier-là pour le simuler. donc, le bande test, il donne aussi, je crois, justement, juste ici, donc, lorsqu'on rouvre le bande test, comme vous voyez, ce fichier-là, il a déjà été pré-programmé par Vivador, donc, on a la configuration de timescale, donc, pour la simulation, on a notre module, ici, donc, il suffit simplement d'indiquer les paramètres restants, donc, on va faire un peu comme lui, on va juste mettre, ça comme ça, évidemment, étant donné que c'est un bande test, pour moi, pour la simulation, il n'y a aucun paramètre d'entrée et sortie, ce qui fait aussi que ce n'est pas propice pour l'intégration matérielle, puisque, lorsqu'on veut intégrer de façon matérielle, ça nous prend des entrées et des sorties, quelles que soient ces entrées-sorties-là. Ensuite, on va déclarer un registre d'horloge et deux registres, donc, un registre pour le sinus et un registre pour le cosinus. On va intégrer, maintenant, on va instancier notre deuxième, donc, celui-ci. On va instancier ce. On va instancier, en fait, le module qu'on veut tester. Donc, on fait simplement ça ici. OK. Donc, on va faire Doves Under Test, encore une fois, mais là, c'est plus propice d'utiliser Doves Under Test, puisque c'est vraiment, on veut vraiment tester la fonctionnalité de notre de notre fréquence sweep, dans notre module et on va changer un peu la façon d'écrire. Puisque lorsqu'on veut instancier, on met un point avec le nom du paramètre qui existe et entre parenthèses, on met le fil qu'on veut connecter. dans ce cas-là, le nom des fils, c'est exactement le même nom que les paramètres. Donc, sin avec sin et cos avec cos. Et voilà. Donc, on met, en sortie, on va avoir le registre ici, les deux fils qu'on a là, donc le sinus qu'on va relier au sinus et cos qu'on va relier au sinus. Et l'horloge ici est un registre puisque on va la simuler par nous-mêmes, donc en mettant un bit à 1 et à 0 indéfiniment. Donc, encore là, on a deux petites lignes de code à rajouter à notre bande test pour terminer l'initialisation. Donc, comme vous voyez, initial clock égale 0. Encore une fois, cette section-là, c'est exactement le même type de section que celle-ci. Donc, c'est une section qui va être exécutée une seule fois dans tout le programme et c'est à l'initialisation, pardon, donc c'est à t égale 0 ou temps égale 0. On va mettre l'horloge à 0. Ensuite, à tout moment, donc, on va attendre 5, 5 quoi, 5 nanosecondes puisqu'on met un timescale de 1. Si on avait mis un timescale de 10, ça serait 50. Si on avait mis un timescale de 100, ça aurait été 500. Mais étant donné qu'on a mis un timescale de 1, ça va être à chaque 5 nanosecondes. On va inverser le signal de cloque. Donc, s'il était à 0 comme il l'est au début, l'inverse de 0, c'est 1. Si ensuite, parce que cette section-là va être exécutée à tout moment, donc, lorsqu'elle va être terminée, il va rentrer à l'intérieur, il va attendre 5 nanosecondes et il va réinverser. Donc, là maintenant, l'horloge est à 1, on va la mettre à 0. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire un signal d'horloge carré de période 10 puisque elle va être 5 nanosecondes à 0, 5 nanosecondes à 1, donc ça fait une période de 10. Donc, on pourrait avoir une fréquence de 1 sur 10 nanosecondes. Donc, ça va nous donner une fréquence d'horloge. Donc, simplement encore là pour raison de simulation. Des délais comme ça, on ne peut pas faire ça de façon matérielle. Donc, c'est simplement pour la simulation d'aujourd'hui. Donc, maintenant, comme vous voyez, on a la hiérarchie que je parlais un peu plus tôt. On a le band test. Ensuite, on a notre module de fréquence qui, lui, intègre le DDS, donc le IP qu'on avait initialisé au début de la vidéo. Donc, maintenant, je crois que tout est prêt, tout est beau. On enregistre tout ça et on peut rouler la simulation. Donc, pour démarrer la simulation, on va dans la section ici simulation, on fait run simulation, run behavioral simulation et ça va nous lancer la simulation avec le module qui est marqué comme top. Donc, dans notre cas, c'est le bench test et c'est ce qu'on veut puisque le bench test, comme j'ai expliqué depuis le début, c'est un module qui a été fait, conçu spécialement pour des raisons de simulation. Donc, on ne pourrait pas l'utiliser simplement pour l'intégration matérielle. Donc, comme vous voyez, il me donne, en simulation, il me donne les signaux qu'on a mis ici, donc, qu'on a mis disponibles dans notre dans notre barre d'essai. donc, l'horloge et le sinus et le cosinus. Donc, comme vous voyez, là, j'ai un million de picosecondes ici. Je peux retourner en arrière pour avoir un meilleur aperçu. Donc, il a fait un scan pour un micro-seconde. Donc, comme vous voyez, j'ai mon signal d'horloge ici, comme je parlais un peu plus tôt, avec une fréquence, avec en fait, une période de 10 nanosecondes, comme je parlais tout à l'heure. donc, la fréquence d'horloge fonctionne. Donc, ça vous permet premièrement d'avoir un aperçu est-ce que j'ai un signal d'horloge? Oui, donc, c'est un bon début puisque sur la FPGA, beaucoup, beaucoup de modules fonctionnent synchrones, de façon synchrone, donc avec une horloge. Ensuite, comme vous voyez, on a certaines valeurs hexadécimales, 8 bits, sur sinus et sur le cosinus. Donc, maintenant, comment afficher un sinus comme sur l'image qu'on avait vue sur le site internet? C'est pas très compliqué. On va simplement cliquer sur sinus ici. On cliquer waveform style analogue. Donc, on va simuler que les valeurs qu'il me donne, c'est des valeurs analogiques. Donc, comme vous voyez, maintenant, on aurait comme un signal pratiquement sinusoidal, mais il y a des trucs qui fonctionnent pas. On peut faire pareil avec le cosinus, donc analogue. et deuxième étape, c'est qu'il faut afficher, c'est la façon qu'on affiche les valeurs. Donc, maintenant, ils sont affichés simplement en hexadécimales non signées, donc unsign, décimales, ça ferait la même chose. Par contre, nous, on veut les afficher en décimales signées pour avoir des valeurs négatives. Et comme vous voyez, oh, ça nous donne un beau sinus. Et dans ce cas-ci, ça va nous donner un cosinus. comme vous voyez, ils sont déphasés. Comme ça, comme ça. Donc, comme ça ici, on a un début de sinus et un cosinus. Par contre, on avait établi que notre période de 1 MHz jusqu'à 10 MHz, ça prenait une période de 10 microsecondes, donc jusque ici environ. Par contre, il faut continuer la simulation. Donc, par exemple, on fait 10 microsecondes, on fait run to, hop, comme vous voyez, ça fonctionne. Donc, on obtient une fréquence ici. On a une fréquence qui est basse et qu'on augmente en fréquence jusqu'ici. Et on obtient un signal. Donc, nécessairement, je pourrais continuer à rouler le programme. Et vous verrez, ça fait ça indéfiniment. Donc, basse fréquence, haute fréquence. On retourne en basse fréquence ici et on incrémente. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de coupure. c'est vraiment le sinusoidal qui augmente en fréquence. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une plage de fréquence dans une courte période de temps. Donc, évidemment, on peut changer les paramètres que ce soit, comme vous voyez ici, la sinusoidale par certains moments n'est pas tout à fait belle. Ça, c'est peut-être dû justement au fait qu'on a des valeurs 8 bits. si on augmente notre DDS à 16 bits ou même 32 bits, ça devrait être beaucoup plus lisse comme sinusoidal. L'autre paramètre qu'on pourrait changer, c'est notre période de notre DDS. Donc, au lieu de 0 à environ 10 microsecondes, on pourrait l'étendre jusqu'à 100 microsecondes ou ainsi de suite en utilisant la formule qui est sur le site internet. Quel autre paramètre qu'on peut changer? Je crois que c'est pas mal tout. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est tout un projet qui est fait pour la simulation. On a le résultat. Vous pourriez revoir un peu en détail la vidéo pour, si vous voulez refaire le programme, aller voir sur le site internet qui donne plus de détails aussi. Et au final, exactement, on a vu aujourd'hui les IP, comment intégrer un IP, comment le configurer, comment l'intégrer dans nos projets Verilog. Et on a vu aussi la simulation, donc comment simuler. Aujourd'hui, on a fait la DDS. Dans le futur, on va peut-être faire d'autres façons, d'autres, on va simuler d'autres signaux puisque dans la FPGA, avant de faire la synthèse et l'implémentation, on veut souvent simuler c'est quoi l'état de nos signaux, à quoi ça ressemblerait. Donc, la simulation, vous la vivez aujourd'hui aussi. On se verra pour une prochaine vidéo, un prochain projet en FPGA. Et sur ce, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada